Bon, désolé, une fois de plus pour les coupures, ça devient habituel, les lives, ils coupent tout le temps. Je disais, ils ont osé, on le disait, ils ont osé le faire, encore plus loin que ce que je pouvais imaginer moi. Une aide de 100 euros pour le gasoil. Alors pas pour tout le monde, on va en parler. 100 euros, pas par mois en plus, par an, c'est une fois. Une fois 100 euros. Donc, juste pour parler des 100 euros, ça fait à peu près 8,33 euros par mois. 100 euros d'aide pour le gasoil. Un gasoil qui est taxé à 63%, on est tous d'accord là-dessus. Le gasoil est bien taxé à 63%. Donc, c'est même plus 8,33 euros par mois, c'est 3 balles. 3 balles qu'on vient de jeter à la gueule des citoyens comme ça. Alors, ils vont plus loin, même pas à la gueule de tout le monde. Ah oui, parce que ça ne va pas s'appliquer pour tout le monde. Déjà, tous les artisans, les commerçants, et ce qui va avec, infirmières libérales, et j'en passais des meilleurs, non, pas le droit. Les retraités qui ont travaillé toute leur vie, non, pas le droit. Pas le droit, absolument pas le droit. Et puis même, cette aide, elle est complètement ridicule. Ça ou rien, c'est quoi ? Franchement, c'est quoi ? C'est quoi ces 100 euros encore ? Ça correspond à quoi ? Merci pour les gens qui partagent. Merci à vous. Parce que je vois qu'en ce moment, vous êtes très actifs. Et je tiens à vous remercier. Merci de partager les infos. Bougez pas parce que j'ai une vidéo après à vous faire voir. À partir de quel moment, le gouvernement va arrêter de prendre cette population pour des moutons ? Oui, des moutons, j'ai bien dit des moutons. Parce qu'on nous prend pour des petits moutons de bergerie. Donnez un peu de graines, un peu d'avoine. Non, mais vous rigolez ou quoi ? Quand est-ce qu'on va bouger ? Quand est-ce qu'on va faire quelque chose ? Tout le monde est en train de crever. Et ce mec, écoutez bien. Écoutez bien ce que je vais vous faire voir. L'arrogance de ce mec qui ne s'arrête jamais. Qui ne s'arrêtera d'ailleurs jamais. Je suis... Contenu indisponible. Ah bah peut-être que le contenu n'est plus là. Ah non, bah s'il est là. Voilà l'arrogance de ce mec. Bougez pas, je vous fais écouter ça parce que moi ça me cloue le mec. Ce débat est absurde. On va en parler ensemble. Regardez-moi cette arrogance. Le débat est absurde. Est absurde. Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur, ni de gouverner par la peur. Attendez, on va se le remettre. Il ne faut pas gouverner par la peur. Attendez, il y a un truc, il y a un épisode que j'ai dû louper là. Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur, ni de gouverner par la peur. Ah, tu as dit. Attendez. Isoler. Non mais, la peur, qui c'est qui amène la peur ? Pourquoi on en arrive là aujourd'hui ? J'en ai marre d'entendre dire, mais c'est à cause de la guerre en Ukraine. Mais arrêtez votre délire. C'est à cause d'une politique anti-nucléaire menée par Emmanuel Macron. Voilà la vérité. Lui, puis un petit peu les autres aussi avant. Voilà la vérité. Emmanuel Macron est en train de dire à toute la population française, vous allez en chier. Vous allez en chier, plus en pouvoir, et c'est de sa faute. Et on devrait payer ses erreurs. Et à la place, ils vous envoient 100 balles à la gueule. Ils nous envoient 100 balles dans la gueule. Comme d'habitude, l'inflation, des inflations records, la bouffe qui n'arrête pas d'augmenter. Les gens ne vont plus pouvoir bouffer. Toutes les entreprises qui sont en train de tomber. Eh, on n'arrête pas de le répéter. On n'arrête pas de le répéter. Et moi, je suis désolé, je m'en doutais. Tant que les gens ne recevaient pas la facture dans leur boîte à lettres, on ne les entendait pas. Là, ça y est, on les entend. Et tant mieux, il serait temps à la rigueur. Mais il serait temps de quoi ? Il serait temps de quoi ? De continuer à faire les moutons ? Ou d'ouvrir notre gargache ? Non, parce qu'on a quand même une force ultime. C'est qu'on est beaucoup plus qu'eux. Beaucoup plus qu'eux. Quand est-ce qu'on va passer à l'action ? Quand est-ce que la vraie résistance française qu'on a connue dans notre pays ? J'entends des gens me dire, mais la résistance française, ça n'a jamais existé. Mais comment tu as des congés payés aujourd'hui ? Tu crois que c'est qui ? Tu crois que c'est les vaches et les moutons dans les prés qui ont été les chercher ? Qui ont été au front pour avoir quelque chose ? Comment tous ces gens vont arriver à regarder leurs enfants dans les yeux ? Alors, entre le masque qu'ils veulent nous remettre, le Covid, augmentation du gasoil, N'oubliez pas, on prend 15% d'augmentation aussi, pour nous particuliers d'électricité au mois de janvier, 15% d'augmentation de gaz. Eux, les entreprises sont en train de multiplier leurs factures par x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10. Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Emmanuel Macron, qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu cherches ? Tu cherches à ce qu'on se mette tous en colère. C'est ça ? Tu t'es préparé pour nous faire fermer nos gueules si jamais on sortait ? C'est ça que tu cherches, Emmanuel Macron ? Tu comprends pas que t'es en train de pulvériser notre pays, nos institutions ? Ah oui, toi, tu voudrais qu'on aille cravacher jusqu'à 65 ans, comme ça on est sûr de pas profiter de la retraite. Parce que ça, c'est encore une autre disposition qu'on va prendre en pleine gueule dans pas longtemps. Et j'arrive à voir des commentaires avec des gens qui me disent, mais pourquoi tu t'énerves ? Pourquoi tu t'énerves ? Mais j'espère que tout le monde va s'énerver. Quand est-ce que tout le monde, justement, va s'énerver ? Parce que dans tous les foyers français, aujourd'hui, que ça soit des entrepreneurs, que ça soit des salariés, que ça soit des retraités, que ça soit des gens victimes de handicap, ou que ça soit des gens précaires aujourd'hui, on a tous le même discours, mais à l'intérieur de nos foyers. Des gens qui n'en peuvent plus. Des gens qui n'en peuvent plus. Alors, criez-le haut et fort. Quand est-ce qu'on se réunit ? Quand je vois tous ces chamaillements sur les réseaux sociaux, puis ces macronistes qui nous mettent des discours à deux balles de merde, parce que pour encore soutenir Emmanuel Macron aujourd'hui, il faut vraiment en avoir une bille. Il faut vraiment avoir un truc qui n'a pas collé dans le cerveau d'ail. Ce n'est pas possible autrement. Le mec, il est en train de massacrer nos pays, il est en train de massacrer nos entreprises, il est en train de massacrer les citoyens, et il est en train de nous envoyer nos enfants dans la merde pour plusieurs générations. C'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Arrêtez-moi si je me trompe. Non, parce que celui qui est en train de me dire, mais tout va bien chez nous, le gasoil est à 1,40€, là il vient d'arriver à 2€, on va leur jeter 100 balles à la gueule, donc c'est égal à 8€ par mois, en n'oubliant pas que le gasoil, je le répète, il y a 60% de taxes, donc en réalité, il récupère 60%, le gouvernement, ils sont quand même très 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 forts. Et ça, c'est une fois par an, les 100€, je le répète, ce n'est pas tous les mois, je vois, mais c'est tous les mois. Non, il n'y a rien de tous les mois, il n'y a rien de tous les mois. Alors oui, au niveau des livres, ils gueulent, comme des milliers de Français qui gueulent, des milliers de Français qu'en peuvent plus. Je suis désolé, on va finir un pays des tiers-monde. Non mais sans déconner, il a pulvérisé notre pays. Il a pulvérisé notre pays. Ce mec ne mérite qu'une chose, c'est qu'on lui crache à la gueule. Il ne mérite que ça. Sans déconner, je suis désolé, ça peut choquer certains, mais moi je pense à ces entrepreneurs-là, qui sont en train de tout perdre. N'oubliez pas, quand un entrepreneur il tombe, c'est des salariés qui tombent avec. Sauf qu'ils ont pris des dispositions sur la réforme chômage et tout ce qui va derrière. Ben oui, ils ont été très intelligents. Ah ben, ils ont dit, les gens sont feignants, ils sont au chômage. Il faut baisser le temps d'indemnité, il faut baisser le montant des indemnités. Ils ont tout préparé à l'avance. Vous n'allez pas me faire croire que ce n'était pas prévu tout ça. C'était prévu. Qu'est-ce qui va se passer quand un entrepreneur qui a travaillé toute sa vie, toute sa vie, va perdre sa barrague, parce que souvent ça va avec, il y a plein d'entrepreneurs, leur entreprise c'est leur maison. Il va perdre sa barrague, son boulot, souvent c'est la décadence sociale, et qui va finir à la rue. Et puis qui va envoyer tous ses salariés aussi à la rue, et qui va se sentir responsable. Qu'est-ce qui va se passer ? Ben ouais, il y a des gens qui vont péter des câbles. Et puis il y a encore des grands étonnés dans ce pays. Je ne comprends pas du tout pourquoi vous vous énervez. Non mais vous ne comprenez pas quoi ? Il y a quoi que vous ne comprenez pas ? Les gens qui mettent ce genre de commentaires, qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Vous êtes des collabos, vous êtes quoi ? Je ne comprends pas. Vous êtes des collabos. Vous baissez les yeux, vous baissez la tête. C'est ce que vous êtes en train de faire pour certaines personnes. Heureusement, je vois une majorité de gens qui sont en train de sortir, de parler. Partagez-moi ça, s'il vous plaît. Si vous voulez bien partager ce petit live pour que ça puisse circuler. Parce que moi j'en ai plein de cul. Ça fait 5 ans qu'on dénonce les choses. 5 ans qu'on nous insulte de complotistes, de fachos. D'antisémites, de tout ce que vous voulez. Parce que tout ce qu'on a dit, malheureusement, c'est en train de se passer. C'est en train de se passer. Et si on avait été un petit peu plus tous ensemble, au lieu que chacun s'occupe de sa paroisse, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Voilà la vraie vérité des choses. La vraie vérité, elle est là. Parce que ce n'est pas en faisant chacun notre petit truc dans notre coin qu'on va arriver à faire quelque chose. Et ce n'est certainement pas en se tapant sur la gueule entre citoyens qu'on va arriver à faire quelque chose. Alors quand est-ce qu'on fait les choses ensemble ? Je vous pose cette question. Quand est-ce qu'on devient ce beau pays qui a été révolutionnaire quand il fallait l'être ? Cette république, elle ne nous correspond plus. Ce président, on n'en veut plus. Alors on fait quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue de fermer nos gueules ? Non mais je vous pose cette question. Désolé de cette vulgarité. Mais au bout d'un moment, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Moi, je ne me vois pas vous dire « Bon, vous savez, toutes les entreprises vont tomber. » Ça, c'est le boulot des politiques. Ça, c'est le boulot des politiques. Puis alors, on a vu l'action des politiques. Qu'avec des leviers d'action. Messieurs les députés, on voit ce que vous avez fait. On voit ce que vous avez fait. Rien. Ah si, prendre du salaire et dire « On travaille trop, il faudra aménager nos horaires. » Voilà tout ce que vous avez fait. Voilà les politiques, ce qu'ils font. Arrêtez de penser que c'est les politiques qui vont vous sauver. Quand on me dit « Olivier, t'es de droite, t'es de gauche, je suis citoyen. » Je suis citoyen. Je ne suis ni de droite, ni de gauche, ni écolo, ni rien du tout. Parce que tout ça, c'est de la merde et ils ne font rien pour nous. Voilà la vérité. Ils prennent leur petit salaire. Ils ont toujours leur petit chauffeur. Ne vous inquiétez pas. Ils ont leur frais de pressing, de bouffe et tout ce qui va avec. Eux, ils n'ont pas les mêmes problèmes que vous. Absolument pas. Et certainement pas les mêmes problèmes que nous. Je vous embrasse.